... Bonsoir à tous, c'est Les 19h, voici les titres d'autres journales. Président de la République, Adnagit Boune, chef suprême des Forces armées, les ministres de la Défense nationale présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Les travaux de la Conférence nationale des start-up ont député aujourd'hui au Centre international des conférences sous la présidence du président de la République, Adnagit Boune, qui a annoncé le lancement officiel du fonds des start-up. Le président de la République a visité une exposition organisée en marge de cette conférence. Adnagit Boune a échangé avec les jeunes start-upers et les a assurés que l'ère des entraves administratives et bureaucratiques est désormais révoulée. Le chef de l'État a honoré les jeunes innovateurs qui constituent une fierté pour l'Algérie à l'échelle nationale et internationale. Adnagit Boune a appelé la communauté algérienne établie à l'étranger à revenir dans le pays pour investir dans les start-up. Et enfin, nous irons au plus près des jeunes start-upers recueillir leurs réactions après toutes ces mesures annoncées. Nous vous dirons comment ils se préparent à cette nouvelle ère. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Adnagit Boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. La réunion sera consacrée à plusieurs dossiers liés au secteur de la justice, les finances, le transport, les préparatifs à la rentrée scolaire et universitaire, l'enseignement professionnel, selon un communiqué de la présidence de la République. Je le disais en titre, les travaux de la Conférence nationale des start-up ont débuté aujourd'hui à Alger sous la présidence du président de la République, Adnagit Boune, en présence du Premier ministre Ablaziz Jirad, des membres du gouvernement et des conseillers auprès de la présidence de la République et plus de 1000 participants. La conférence qui s'est tenue au Centre international des conférences Adlatif Rahel a été organisée par le ministère délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up. Et lors de son discours inaugural, le président de la République, Adnagit Boune, a annoncé le lancement officiel du fonds des start-up. Ce nouveau mécanisme de financement permettra aux jeunes start-upers, aux porteurs de projets aussi, d'éviter les lenteurs bureaucratiques. je vous propose d'écouter le chef de l'État. C'est parti. 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 Et l'ère des entraves administratives et bureaucratiques est révolue. Le président de la République, Adnagit Boune, a annoncé l'adoption d'un nouveau système déclaratif au profit des porteurs de projets innovants, leur permettant de lancer leurs activités avant l'obtention du registre du commerce. On écoute le chef de l'État. C'est parti. 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 ... Le président de la République, Abnajit Bouna, a appelé les walis à répondre aux besoins de la République. Le président de la République, Abnajit Bouna, a appelé les walis à répondre aux besoins de la République. Le président de la République, Abnajit Bouna, a appelé à la nécessité de soutenir les jeunes porteurs de projets et de leur donner la priorité en matière de projet et de création d'entreprises. On l'écoute. ... 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! d'électricité. Nous avons des quartiers qui n'ont pas d'électricité, souvent entre 10 à 15 heures. Les hautes autorités ont pris attache avec le président algérien et c'est pour cela que vous êtes ici. Monsieur Sabri a répondu à notre appel très rapidement. Une fois sur place, l'équipe technique algérienne a pris connaissance de la situation technique de la centrale et mis en place un programme pour remettre en marche les installations de production électrique. Nous avons pris connaissance de la situation et dans un ou deux jours, nous allons présenter un programme de remise en marche avec la collaboration de nos collègues spécialistes de ABB, surtout en ce qui concerne les installations. Le redémarrage de la centrale de Khoumous permettra certainement de rattraper le retard dû aux perturbations de production, surtout en ce qui concerne les projets programmés dans le cadre de la production d'énergie électrique de la Libye pour la période allant de 2007 à 2030. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections Mohamed Chorfi était dans la wilayah de Medea dans une rencontre avec la société civile. Le président Delany a rappelé que la participation de la société civile dans les activités politiques du référendum sur la révision de la constitution constitue un acquis dans le renforcement de la démocratie participative en Algérie. Je vous propose de l'écouter. La société civile au niveau de la commune, de la wilayah ou de la région, ou même encore au niveau national, participera dans les activités politiques à travers des meetings. Pour la première fois, la décision du président de l'autorité va permettre aux représentants de la société de jouer leur rôle dans la campagne du référendum. Et cela constitue un nouvel acquis. Je souhaite que les représentants de la société civile soient à la hauteur de ce saut qualitatif et qu'ils saisissent l'occasion pour une meilleure représentativité de la société. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Amar Belhimara a affirmé que le processus d'amendement de la constitution qui relève des prérogatives du président de la République a de tout temps été transparent, soulevant que la réponse à la question du consensus sur l'amendement proviendrait du peuple souverain et seul à en décider le jour du référendum. Dans une interview accordée à Akhbar Al-Watan.net, Amar Belhimara a expliqué que le projet d'amendement constitutionnel a été âprement débattu et enrichi, assurant que le président de la République a confié la tâche aux experts et on a associé tout le monde, sans exception. Belhimara a rappelé que l'opposition est en droit d'exprimer sa position et si le projet de la constitution c'est au peuple, c'est le consensus escompté. Ce qui est attendu de tout et de tout un chacun dans le futur, c'est d'oeuvrer au service du pays pour l'édification du Nouvelle Algérie, à commencer par jeter les bases d'un État de droit, renforcer les libertés et réaliser les principes de la séparation des pouvoirs et consacrer les principes de la démocratie participative. On fait le point maintenant sur le bilan des dernières 24 heures avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fouran. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 148 nouveaux cas, 92 nouvelles hospitalisations, 97 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 148 nouveaux cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence au cours de cette période, c'est-à-dire les 24 dernières heures, est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 31 wilayah n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 13 wilayah ont enregistré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayah ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement eu 7 nouveaux décès, rahimahmallah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 92 patients. Les patients guéris à ce jour sont en nombre de 36 482 patients guéris, dont 97 patients guéris au cours des dernières 24 heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante durant cette période, de respecter scrupuleusement les moyens de prévention, les règles de prévention, c'est-à-dire l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masques obligatoires en tous lieux et en toutes circonstances. Prévention reste bien sûr de mise. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la réaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Merci de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de votre programme. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada